Musique de générique Dead by Daylight, jeu tout aussi passionnant que rageant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces derniers, laissez-moi vous faire un bref résumé de cette pipette vidéoludique. Je dois l'avouer, j'ai passé beaucoup, beaucoup trop d'heures de ma vie dessus. Donc, Dead by Daylight, un jeu d'horreur asymétrique subdivisé en deux rôles bien précis. Ces derniers ont pour se faire des objectifs spécifiques qui, pour l'occasion, sont diamétralement opposés. Pour ce qui est des survivants, ces derniers sont au nombre de 4 par partie, et le gameplay est principalement focalisé sur la coopération globale de chaque membre afin de survivre. Leur objectif est simple, en surface. Réparer 5 des 7 générateurs placés de manière aléatoire sur la carte, ou encore s'enfuir par la trappe. Cette dernière apparaîtrait de manière aléatoire également après qu'un nombre de générateurs ait été terminé. Si les survivants possèdent une clé, ils pourront ouvrir cette dernière. Dans le cas contraire, la trappe s'ouvrira d'elle-même lorsqu'il ne restera qu'un seul survivant dans la partie. A la fin de la complétion des générateurs, deux portes également introduites à des emplacements aléatoires sur la carte seront maintenant accessibles. Cela permettra aux survivants de survivre. C'est simple, non ? Eh bien, c'est à ce moment que le rôle du tueur entre en jeu, littéralement. Bien que cela puisse sembler évident, le rôle du tueur est de trouver et de tuer les survivants. Pour ce faire, plusieurs rejets sont disposés sur la carte, de sorte que le tueur puisse sacrifier les survivants sur ces derniers. Oui, je sais, c'est très joyeux comme concept. Afin que les survivants aient une même chance de survivre face aux multiples créatures et psychopathes mises sur leur route, certains objets sont placés sur la carte pour leur laisser une chance de survie. Mais je vous parlerai de ces dernières un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est principalement basé sur le concept du chat et de la souris. Dans ce dernier, l'habilité, la dextérité, la chance, la finesse et surtout, principalement la connexion internet, entre en ligne de compte. Le tout pour déterminer le meilleur joueur de la partie et le gagnant. Oui, je parle malheureusement par expérience à ce stade. Bon, voici qui résume grossièrement Dead by Daylight. Vous pourrez extrapoler durant des heures sur ce dernier, mais si vous êtes ici, c'est pour en apprendre davantage sur l'univers de ce jeu et plus principalement sur l'histoire et le lore entourant ce dernier. L'univers de Dead by Daylight est un monde hostile et froid, régi par une seule chose, une seule créature, simplement connue sous le nom de... l'entité. L'âge de cette dernière est indéterminé. Il en va de même pour l'amplitude de ses pouvoirs, sa provenance, ou même ce à quoi elle ressemble. Nous avons par contre quelques connaissances de surface sur cette dernière. Elle est une créature vivant entre le voile de notre réalité et de notre imagination. Cette dernière est souvent décrite comme le mal à l'état pur. Afin de pouvoir se sustancer, l'entité doit s'immiscer dans notre monde. Son but en faisant cela est de corrompre l'esprit de certains individus pour les amener dans son domaine. Fort heureusement, les personnes pouvant être corrompues sont quelque peu limitées. Voyez-vous, malgré la puissance de l'entité, le fait qu'elle ne soit pas originaire de notre réalité diminue grandement ses habiletés sur notre plan. De ce fait, seules les personnes ayant commis des actes de violence inouïes donnent l'opportunité à l'entité de se manifester dans notre monde. Une fois que le voile entre les réalités fut affaibli, l'entité eut la possibilité d'amener des personnes ayant profané des actes cruels dans un lieu qui se nomme simplement le plan de l'entité. Comme vous l'aurez sans doute deviné, les personnes que l'entité a choisi sont les tueurs d'un univers de Dead by Daylight. Après que cette dernière ait choisi ses exécutionneurs, viendra les sacrifier. Des personnes qui, par un malheureux hasard de circonstance, étaient dans un lieu à proximité de là où le tueur sévissait dans notre monde. Ces derniers, une fois qu'ils auront été capturés par l'entité, n'auront pas le souvenir de pourquoi, ni comment ils sont devant ce feu de camp à l'allure si rassurante. Mais ils auront le sentiment indescriptible d'être prisonniers, sans en comprendre la teneur. Leurs amis maintenant prisonniers du domaine de l'entité. À jamais. Une fois que l'entité a la main mise sur ses proies, la terrifiante danse macabre peut commencer. L'entité, bien que malveillante en nature, a tout de même un but bien précis en amenant tout ce petit monde dans sa réalité. Cette dernière se nourrit de fortes émotions, et vous l'auriez sans doute deviné. Le désespoir, la peur, le soif de sang, la rage, et même la fratrie entre survivants sont toutes des émotions succulentes pour l'entité. Afin de permettre à toutes ces émotions de se manifester, l'entité utilise ses habiletés pour manifester plusieurs lieux semblables à la réalité, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus. Il serait très facile pour l'entité de créer une simple pièce où le survivant et le tueur sera enfermé. Mais bon, cela ne permettrait pas aux survivants comme aux meurtriers d'exprimer une émotion assez forte pour sustancer l'entité, non ? C'est pour cela que l'entité crée justement de larges ondes, avec plusieurs générateurs. Le but étant de faire ressortir le sentiment d'espoir dans le cœur des survivants, et de donner au tueur cet indescriptible sentiment de chasser une proie. Comme mentionné plus tôt, le fait de réparer ces générateurs donne aux survivants la possibilité d'ouvrir deux portes. Une fois que les survivants passent par ces dernières, ils peuvent sortir hors de la zone où le tueur est. Mais qu'y a-t-il derrière ces portes ? La liberté pour les survivants peut-être ? Non, ce n'est pas aussi simple. La seule chose qui attend les survivants derrière ces dernières est en fait le feu de con. Oui, ce même feu de con, ils étaient au préalable. C'est un cercle vicieux qui se répète encore et encore au plaisir de l'entité. Cette dernière inclut dans ses mondes fermés plusieurs éléments pour aider les survivants, ainsi que les tueurs. Les éléments que l'entité donne peuvent être subdivisés en deux catégories bien distinctes. Ceux que les survivants comme les tueurs peuvent acquérir grâce à la toile de sang, et ceux qui sont générés dans les parties. La toile de sang peut être considérée comme étant une bénédiction sourdite de l'entité. Plus un personnage acquiert de l'expérience dans ce jeu macabre, plus il aura des habiletés et des objets qui témoigneront de son expérience. Pour ce qui est des choses générées aléatoirement, la plus importante et sans conteste, la palette. D'apparence simple, anodine et inoffensive, elle est l'arme de prédilection des survivants aguerris. Cette dernière, si le timing est parfait, permettra de temporairement étourdir un tueur en le frappant avec cette dernière. Il y a également les fenêtres dans plusieurs bâtiments que les survivants peuvent traverser beaucoup plus rapidement que la plupart des tueurs. Et pour finir, il y a également des coffres, à l'intérieur desquels se trouvent des objets tels que des trousses de premier soin, des boîtes à outils, des lampes de poche, ainsi que des cartes. Et quelquefois si le survivant est chanceux, même des clés. En contrepartie de toutes les choses que l'entité a introduit pour aider les survivants, elle met également plusieurs crochets sacrificiels sur la carte. Ces derniers peuvent être utilisés par les tueurs pour, vous l'aurez deviné, sacrifier les survivants à l'entité. C'est durant ce procédé que l'apparence de l'entité peut être observée, du moins en partie. On peut y apercevoir des appandages d'un style arachnée grotesque. Bien que très minime, ces détails nous permettent de nous faire une image mentale sommaire de son apparence répugnante. Une zone sur la carte est toujours présente, quel que soit le scénario où l'endroit où les survivants sont piégés. Ce dernier est communément appelé le sous-sol. C'est l'endroit le plus vil, le plus malsain, le plus proche de l'entité. Dans cet endroit, contrairement au reste de la carte, les crochets sacrificiels ne peuvent être brisés. Cela est dû à la forte présence de l'entité à cet endroit. Comme je l'ai déjà mentionné, l'entité a pour but de faire ressortir les émotions les plus délectables de ses pontins. À cet effet, plusieurs règles de ce jeu morbide ne peuvent être changées, sauf dans quelques cas spéciales. Les portes ne seront accessibles qu'à la terminaison du cinquième générateur. Il n'y a qu'une seule trappe par partie. Les tueurs doivent attaquer deux fois un survivant pour l'incapacité. Une fois incapacité, ce dernier doit être mis sur un crochet sacrificiel trop à froid. Après cela, l'entité viendra cuire le survivant en question. Il est vrai que le fait de se faire tuer à répétition a par contre un effet quelque peu néfaste sur l'âme des survivants. À chaque mort, une partie de leur esprit est fractionnée et perdue. Éventuellement, l'âme des survivants devient tellement endommagée que ceux-ci ne sont plus capables de ressentir la moindre émotion. Les survivants ayant atteint ce stade sont par la suite jetés dans une zone appelée le Néant, n'étant plus d'aucun intérêt pour l'entité. Les tueurs quant à eux sont utilisés par l'entité pour chasser et extraire les émotions des survivants. Bien que certains soient enclins de surveiller l'entité, deviennent pouvoir satisfaire leurs envies, disons, peu communes. La chasse, l'envie de tuer et la possibilité que le survivant puisse s'enfrir sont toutes des émotions dont l'entité se délai qu'après tout. Bien que la plupart des tueurs s'extasient de pouvoir ainsi chasser des proies à l'infini, certains par contre sont beaucoup moins enclins de servir l'entité. Des mois de torture, voire des années, sont parfois nécessaires pour briser leur volonté. Mais l'entité est très patiente et toute puissante. Ils finissent tous par flancher, éventuellement. Autant dire que la puissance de l'entité n'a fait que croître avec le nombre grandissant de personnes prisonnières dans son domaine, à un tel point que cette dernière pourrait même atteindre son but ultime. Je vous préviens, le but de l'entité est quelque peu cliché. Son but est de devenir assez puissante pour pouvoir consommer notre monde. Et c'est sur cette note assez joyeuse que je vais clore la vidéo. Je suis trop content de finalement avoir pu me mettre avec un de mes jeux vidéo favoris en vidéo. J'espère que cela donnera le goût à certains d'entre vous de tester le jeu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et même à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous fais la bise et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage ST' 501